Je voudrais bien prendre trois remarques et trois questions venant de la salle d'une minute et puis laisser après à chacun de nos intervenants, pareil, une phrase de conclusion. Oui ? On peut élargir un petit peu. Oui, on va voir une phrase de Pierre Delbonge qui est très bonne, je trouve, c'est « Les aspirations des bonnes ne sont pas éloignées de la réalité des riches ». Je pense que notre erreur à la gauche, c'est qu'on analyse mal le stalinisme et qu'on le confond avec le communisme. C'est pour ça qu'on cite très peu Jaurès actuellement, y compris dans cette salle, et qu'on oublie que Jaurès était pour la République sociale et qu'il n'a pas été ministre, il a toujours été député et responsable de l'international. La question de la hiérarchie des normes, je suis très lié à la hiérarchie des normes puisque mon grand-père a fait signer les accords de Matignon. Et il ne faut pas oublier qu'il y a une grande engueulade dans le Parti socialiste à l'époque parce que le Parti communiste, dirigé par certains, voulait laisser encore huit jours au patronat avant la signature des 40 heures. Or, le patronat, une fois que les 40 heures ont été signées, il voulait les reprendre huit jours après. Et les 40 heures, vous savez très bien qu'elles ont été appliquées avec un lance-pierre. Nous avons payé la nationalisation de la SNCF jusqu'en 2002. C'est toujours les travailleurs qui payent. Alors, je trouve que, moi, je pense que c'est refonder le socialisme qu'il faut et pas se poser le problème de la gauche ou d'un gouvernement de gauche énième. C'est pas reconstruire la PSPC, c'est reconstruire autre chose de neuf, digne de la... digne de Jaurès et de sa loyauté vis-à-vis des travailleurs. Et de sa dignité, je suis pour la liberté, pour Lula, pour qu'il puisse se présenter libre aux élections du Brésil. Je voudrais rebondir sur l'intervention de M. Kella concernant le déversement et notamment les créations d'emplois dans les services, avec un très court témoignage. Je suis directeur général d'une grosse structure d'aide à domicile public. et aujourd'hui, on sent bien le besoin, on sent bien les potentialités de création d'emplois. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'aujourd'hui, ces emplois ne sont pas attractifs et aujourd'hui, ces emplois ne paient pas et ne rémunèrent pas et ne permettent pas d'avoir des salaires de subsistance. Et ma question, un peu très large et très ouverte, et j'en suis désolé, c'est quels moyens aujourd'hui on a pour se battre contre ces trappes à bas salaires et contre cette situation où, finalement, manifestement, le marché du travail avec des gros guillemets ne fonctionne pas. Et que même dans des situations de pénurie, même quand on voit qu'au 2 dans le Nord de la France a récemment publié 600 CDI et a eu 10 candidatures, même dans des situations de pénurie, la réponse, ou en tout cas la réponse politique, elle n'est jamais dire d'évidence, qui est quelles augmentations de salaire on fait, comment est-ce qu'on organise la valorisation du travail et des travaux utiles pour la société par rapport aux travaux inutiles ou anti-utiles qui sont peu valorisés. Merci. Merci. Madame ? Oui. Non ? Oui, on a évoqué, dans le sens du travail, le subvenir aux besoins primaires, enfin tout ce qui a été énoncé tout à l'heure. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi beaucoup, notamment des jeunes, qui se posent la question du sens de leur travail, est-ce qu'il est utile ? Et je regrette qu'on n'ait pas plus parlé de tout le secteur qui concerne l'économie sociale et solidaire, qui ne se résume pas à l'économie collaborative ou l'ubérisation, mais il y a quand même d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Et que, de ce côté-là, on a une vraie réflexion à avoir sur qui est le patron, qui sont les salariés, comment ça fonctionne dans ces entreprises, parce qu'il y a plein de choses qui sont remises en cause en termes de relations du salarié avec son patron, de la place des syndicats, qui ont d'ailleurs énormément de difficulté à se positionner sur ce secteur-là, parce que c'est plus compliqué. Et c'est quand même quelque chose qui a un poids économique important. Et je pense que pour beaucoup de jeunes, surtout par le fait qu'on va travailler plus longtemps, qu'on va être à la retraite plus tard, donner du sens à ce qu'on fait dans la vie, avoir un travail qui est utile socialement, je pense que c'est quelque chose que beaucoup de jeunes ont à cœur. Oui, déjà, je me félicite de retrouver des mots qu'on avait oubliés, qui n'étaient plus traités, je dirais, dans la gauche, à savoir qu'on a parlé aujourd'hui de capital, de rapport capital-travail, de salariés. Et c'est des mots qui avaient été évacués, en fin de compte, de notre vocabulaire, puisqu'on ne parle plus aujourd'hui de salariés, on parle d'opérateurs. Tous les rapports de domination au sein de l'entreprise ont été invisibilisés. Alors moi, j'aurais deux questions à poser aux intervenants. Le premier, c'est justement le financement de la sécurité sociale. On voit bien que le néolibéralisme aujourd'hui tente à déconstruire toutes les protections collectives, mais les protections collectives aujourd'hui, il faut aussi les faire évoluer par rapport aux transformations du capitalisme contemporain. À gauche, on sait, Michel Rocard a créé la CSG, et il y a des courants de gauche qui sont pour la fusion de la CSG et de l'impôt sur le revenu. Moi, je vous avoue que j'y vois une grande difficulté, car dès l'instant qu'on fiscalise le financement de la CSG, on les remet dans le main de l'État et non plus des travailleurs, et à part ce moment-là, l'État peut en faire ce qu'il veut, et notamment diminuer le niveau de prestations sociales. Donc, qu'en pensent nos intervenants ? Que pensent nos intervenants de la CSG ? Par rapport, justement, aux transformations juridiques du salariat aujourd'hui, il y a un certain nombre d'organisations syndicales qui défendent l'idée d'une CSG professionnelle qui permettrait justement d'absorber les différents aléas que peuvent connaître les salariés aujourd'hui qui peuvent interner des périodes de chômage, des périodes d'emploi plus ou moins précaires, voire totalement précaires. Et troisième question, est-ce que la réduction de la durée du travail est une chose qui est aujourd'hui tabou à gauche ? C'est vrai que sur le revenu universel, je n'y suis pas favorable, parce que je pense qu'il y a une lecture très libérale du revenu universel, et que pour le mettre en place, ça nécessiterait un rapport de force au sein de la société que justement les salariés n'ont pas. Mais si on ne va... Et que le revenu universel, quelque part, sonne le glas d'un retour à l'emploi, et un emploi utile et qualifié pour le plus grand nombre. Donc, oui, de la réduction de la durée du travail, qui peut être évidemment pensée comme une réponse au développement du chômage et de la précarité, mais pas que. Et ça rejoint la règle publique. Parce que pour participer à la vie de la cité, il faut avoir du temps pour se consacrer à des mandats politiques, sociaux, pour s'investir dans son quartier, il faut du temps. Et la réduction de la durée du travail, ça participe à la fois à des réponses contre le chômage, mais ça répond aussi à la problématique de l'hémocipation des citoyens dans la société. Merci. Juste une petite réflexion qui va un peu rebondir sur la réflexion de notre camarade tout à l'heure. Je suis désolée, M. Kéla, David, je ne suis pas économiste, je fais des études d'économie à Paris 1, donc j'ai quelques petites notions. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est quand vous dites que l'augmentation de la productivité fait que l'Amador, en tout cas, à un moment donné, le prix de l'Amador, au moins, puisque, quelque part, elle se... Comment vous avez dit ? Emploi relationnel, donc, avec la théorie du déversement, donc, les tâches qui ne peuvent pas être robotisées vont prendre de la valeur. Or, on se rend compte, à l'heure actuelle, que les tâches qui ne sont pas robotisables sont en grande partie, je vais prendre l'exemple qui a été pris tout à l'heure, du service à la personne. On ne peut pas, moi, pas encore, les technologies ne permettent pas encore, de mettre un robot auprès de nos aînés, auprès de nos enfants, auprès des personnes handicapées, pour pouvoir les aider. Or, le taux horaire de rémunération de ces personnes-là, à ma connaissance, n'est pas un taux horaire élevé. Donc, effectivement, là, la valeur de l'Amador, elle est très, très basse. Elle est d'autant très, très basse, c'est que ces personnes-là sont le plus souvent des femmes employées à mi-temps. Employées à la tâche, ça veut dire que quand elles s'occupent d'une personne pendant une heure, elle est payée. Si elle a trois quarts d'heure pour se déplacer vers la deuxième personne, elle n'est pas payée, elle ne sera payée qu'une fois qu'elle aura atteint la deuxième personne. Ça veut dire que là, il n'y a pas de valeur ajoutée sur ces travaux-là. Ces personnes-là sont des travailleurs pauvres. Il y a des études qui ont été faites, justement, en Europe. J'ai assisté à une conférence cette semaine là-dessus où elles disent qu'effectivement, il y a un écart de plus en plus important entre la main d'œuvre qualifiée à très haut revenu, qui sont souvent employée par des jeunes, voilà, des jeunes cas dynamiques, et la main d'œuvre, des gens qui ne sont pas qualifiés, qui sont même en dessous de n'importe quelle qualification, qui n'ont pas de qualification, et l'écart se creuse, et au milieu, il y en a de moins en tant. Donc, c'est là où je vais mettre ce que vous avez dit à l'heure. C'est-à-dire que, non, la main d'œuvre, quand ce n'est pas embotisable, elle n'a pas forcément une valeur plus importante. Et c'est bien là le problème. Parce que cette histoire de déversement, moi, je pense qu'à un moment donné, là, on y trouve sa limite. Voilà, juste... Merci, madame. J'essaie de parler fort, il n'y a pas de micro ici. Je veux juste vous donner un nombre, un chiffre, 29 ans, l'âge moyen du premier CDI pour les jeunes en France. Et est-ce que vous pourriez réagir à ce sujet-là, en sachant que le CDI, ça s'est vu par pas mal d'études en économie, c'est aussi quelque chose que les jeunes ont besoin, parce qu'ils ont besoin d'un CDI pour leur logement, pour s'inscrire dans la vie. Ça a été dit, entre autres, par Patricia, pour créer une famille, pour s'impliquer localement et notamment pour avoir envie de voter aux élections locales pour quoi les jeunes ne votent pas parce qu'ils ne sont pas installés socialement, politiquement et économiquement. Merci. Applaudissements Bonjour, je voulais juste savoir l'opinion des intervenants sur le revenu universel. Oui, merci. Ça va être assez court, puisque je dois tenir dans une minute, tu as dit. J'ai été intéressée par les différentes interventions, mais j'ai été particulièrement sensible à l'intervention d'Éthée de Collin, parce que, étant venue à la politique par le syndicalisme, j'écoute beaucoup cette manière dont, en effet, on a exclu petit à petit les organisations syndicales de l'entreprise au-delà des négociations de la vie des travailleurs. Ce qui me pose problème, c'est que si les organisations politiques sont dans un sale État, les organisations syndicales sont également dans un très sale État. Et ce que je remarque pour avoir accompagné beaucoup de luttes dans le secteur hospitalier, c'est, comment dire, la radicalisation obligée de ces organisations syndicales parce qu'ils se replient sur des noyaux qui sont obligés de mobiliser pour faire leurs actions et donc ils deviennent une radicalité qui les exclut de l'ensemble des salariés. Et, autrement dit, la construction du rapport de force n'est plus centrale pour eux, pour exister, il faut qu'ils aient des actions ponctuelles et que, les trois quarts du temps, ne débouchent pas sur des victoires et mettent les organisations syndicales et même le mouvement syndical dans son entier dans une sorte de régression dans son impact sur la société. On dit, pour moi, étant donné qu'en effet, l'organisation syndicale est l'outil essentiel du travailleur qui est dans un rapport complètement inégalitaire vis-à-vis de son patron, là, on est sur quelque chose de central et donc, la question de la construction du rapport de force est, pour moi aussi, quelque chose de central et je pense que cela passe par un dialogue plus respectueux d'un côté et de l'autre entre le politique et le syndical qui a disparu. qui est l'histoire. Merci. ...langage qui peut se retourner contre nous, en fait. Ensuite, il y a deux questions que j'aurais mis posées. Tout d'abord, dans un certain nombre de mouvements de lutte, notamment sur le logement, dans un certain nombre d'ONG, on entend en ce moment des arguments qui ne sont pas idiots, qui sont loin d'être idiots, qui sont des arguments économiques. Par exemple, sur la politique du logement, d'abord, on a de plus en plus d'études qui disent « Mais regardez, un SDF, ça coûte 17 000 euros, alors que s'il n'est pas SDF, il va coûter moins parce que les pompiers interviennent moins, parce qu'il est en meilleure santé, etc. » J'aimerais savoir ce que vous pensez ou ce que nous pensons, je ne sais pas, on n'est pas, voilà, c'est un deux camps, de ces arguments-là. Est-ce que c'est un piège ? Est-ce qu'on tombe dans la monétisation ? Excusez-moi. Et est-ce qu'on doit, au contraire, absolument s'accrocher à l'idée de « Un être humain est un être humain et quoi qu'il coûte ? » C'est ça, c'est la boussole. Ou est-ce qu'au contraire, ça peut être un moyen de lutte ? Alors, c'est la première question. Et la deuxième question, je crois que c'est quelque chose qu'on n'a pas abordé, qui rejoint à la question de l'éducation, de la mondialisation, de l'Internet, c'est que j'entends bien qu'il se construit ici, au châne et zéro, un certain nombre de choses, j'entends qu'il y a des idées, j'en partage un certain nombre. Ensuite, la question, ce n'est pas seulement de parler, c'est comment être entendu. C'est-à-dire qu'on est quand même face à un électorat qui, je ne reprends pas depuis 2008, la façon dont sont montées les campagnes politiques, la façon dont sont rythmées les moments politiques, on est quand même dans une espèce de quelque chose qui serait au-delà de la patouille. Comment être entendu ? Y a-t-il un électeur qui nous entend ? C'est un peu la camion, mais c'est quasiment ça. Voilà, on peut toujours parler, mais si personne n'entend, la patouille. Merci. 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 Merci.